oh ok c'est l'orage et les bruits de pas les amis ça se rapproche yo tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve sur bad parenting mr red face donc c'est l'épisode 1 je vous propose de découvrir ça ensemble on a du french et ça c'est cool c'est parti et donc vibe jeu ps1 rétro pixel bad parenting histoire donc c'est peut-être des histoires indépendantes on ne sait pas encore mr red face je sens que ça va être creepy les amis surtout avec les musiques comme ça oh mon dieu l'animation est horrible maman tu es encore entré tard c'est bon j'avais du travail peux-tu avoir de la sympathie pour moi aujourd'hui mon anniversaire bien sûr je sais ça alors où est mon cadeau elle a totalement oublié as-tu déjà entendu parler de monsieur visage rouge oula c'est pas mon cadeau ça pour l'anniversaire des enfants monsieur red face laisse secrètement des cadeaux pendant qu'ils dorment on parle du père noël là imitation vraiment bien sûr si tu veux ton cadeau tu dois aller au lit tout de suite je vais me coucher maintenant maman oh mon dieu c'est horrible tu mens encore au gamin combien de fois es-tu rentré chez nous aussi tard j'étais au travail et mon temps de travail a pris fin tard menteuse allez gars va y avoir un bruit entre les deux là tu penses toujours que je suis un idiot n'est ce pas et petite m**** retourne dans ta chambre ne reste pas là à écouter des conversations entre adultes ok c'est quoi ses parents ils vont se battre ou quoi là là il y a embrouille nous on rentre les gars c'est pas un beau cadre pour qu'un enfant puisse grandir sereinement où est ma chambre elle est là tout est fermé sinon ils me font peur on va fermer ça on ne peut pas vraiment minuscule mais pas ma chambre c'est bien trop grand pour moi ah voilà là ma chambre ok nous on n'a pas le droit à la lumière apparemment donc c'est plus un matin vous avez vu pourquoi ok on va dire que c'est un mug ça ressemble à du papier wc allez dodo monsieur visage rouge va nous apporter notre cadeau à skip on a notre petite berceuse fuitez-en pendant que c'est calme les amis ça va pas rester très longtemps comme ça je pense allez on commence à s'endormir avec cette jolie berceuse oh ok c'est l'orage il y a des bruits de pas les amis ça se rapproche c'est monsieur visage rouge non oh mon dieu il fait coucou il m'a ramené cadeau pour de vrai mais what c'était une poupée qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre non non te cache pas dans le placard oh mon dieu c'était un cauchemar on va le savoir tout de suite est-ce le cadeau de monsieur visage rouge pas question oh les gars c'est une poupée vaudou ça salut je m'appelle ron il parle et tout quoi tu peux parler bien sûr parce que j'ai été créé par magie tu as le même nom et la même apparence que moi ah ouais d'accord c'est moi alors c'est vrai mon maître m'a créé juste pour toi mais ton cou me semble un peu lâche ce n'est pas grave parfois mon maître fait des erreurs ce n'est qu'un petit défaut par rapport aux autres poupées comment ça les autres poupées ce qui est important c'est qu'à partir de maintenant je serai ton meilleur ami ça a l'air merveilleux veux-tu jouer à quelque chose avec moi mon maître a rangé mes jouets dans le placard veux-tu aller les chercher les gars je sais pas pourquoi déjà il offre des jouets mais j'ai l'impression qu'il offre que des poupées j'ai l'impression que la poupée va prendre ma place dans cette famille vous êtes prêlé j'ai peur je peux plus bouger le placard est toujours bloqué peux-tu réessayer je me tire non 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 j'appelle les parents là il y a un problème avec le placard il est encore dedans oh my god j'ai fait de mon mieux je ne peux pas l'ouvrir veux-tu que je fasse autre chose j'ai faim tu es une poupée peux-tu même manger non c'est toi qui mangeras mais je pourrais ressentir tout ce que tu manges mon maître m'a lié mon maître m'a lié tout tes sens et émotions afin que je puisse facilement te comprendre wow c'est incroyable non 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 ça fait peur c'est pas incroyable les gars il va me remplacer c'est sûr les parents il y a un problème de poupée là ok c'est fermé on peut pas appeler la police des poupées il y a des il y a des médocs c'est vraiment du bad parenting tu lis cette lettre à 13h n'est-ce pas fatigué j'ai préparé ton plat préféré au réfrigérateur alors pense à le réchauffer avant de manger dernièrement j'ai remarqué que tu devenais paresseux à propos de manger tu sais que je ne passe pas beaucoup de temps à la maison alors s'il te plaît apprends à prendre soin de toi et arrête de m'inquiéter encore une chose n'oublie pas de prendre tes médicaments après avoir mangé maman attendez j'ai quel âge j'ai l'impression que je me débrouille tout seul ils servent à quoi ces parents il tient quelque chose d'autre alors attendez toi tu vas te poser ici il tient tout droit avec le cou penché ok qu'est-ce que c'est que ça on va faire cuire ça au micro-ondes elle vient de nourrir ma what tu veux me poser une bouteille mec il vient de poser une bouteille ou je rêve je mange et je prends les médocs vous êtes prêts ? moi je mange de bois apparemment c'est ton plat préféré veux-tu me voir faire de la magie ? oui s'il te plaît très bien je ferai en sorte que cette assiette de nourriture ne soit jamais épuisée chaque fois que tu auras fini de manger le plat retrouvera son état d'origine mais c'est cheaté regardez je mange et ça redevient comme avant wow c'est incroyable que veux-tu faire d'autre ? j'ai l'impression qu'elle a fait apparaître une bouteille ouais la bouteille en question il fait bouger la bouteille le gars me fait peur cette bouteille wow 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 calme toi Matilda pour ceux qui ont la ref hein qui boit là ? il y a un gros démon il y a un gros démon invisible là oh mon dieu oh les médocs quoi ? qu'est-ce qui vient de se passer ? je ne sais pas devine oh non la bouteille mon père va me frapper le c*** quoi ? oh mon dieu ça parle mal dans ce jeu j'espère qu'il y en a encore ton père ? ne t'inquiète pas mon maître a emmené ton père hein ? tu as dit quoi ? je prends le médoc ma mère elle a dit je prends le médoc les gars il a paru là je vous avais dit c'est bizarre ça buvait dans les airs alors que lui il est là le maître est là il est où mon père ? quoi ce jeu de dingue ? papa ? non où est mon père ? comme je l'ai dit mon maître a emmené ton père les gars il s'est téléporté pourquoi ? parce que ton père est une mauvaise personne il te frappe et te crie souvent dessus des parents comme celui-là sont emmenés par mon maître pour protéger des enfants comme toi mais c'est trop mon père ne mérite pas ça t'es une mauvaise personne non ce n'est pas le cas s'il te plaît laisse mon père partir je t'en supplie d'accord d'accord mais mon maître n'aimera pas ça il y a un long chemin jusqu'à l'endroit où ton père est détenu tu devras utiliser un raccourci si tu veux arriver à temps pour le sauver montre-moi le chemin le raccourci passe par ton placard les gars c'est un jeu de dingue ok maman n'est pas là elle travaille tard notre père s'est fait enlever parce que c'est une mauvaise personne c'est pour ça qu'il faut être une bonne personne dans la vie s'il y a une morale dans ce jeu soyez une bonne personne regardez il me montre l'endroit j'aime trop l'ambiance du jeu elle est incroyable allez go prendre le raccourci comme par hasard ça va s'ouvrir cette fois tu n'arrives toujours pas à l'ouvrir c'est décevant je suppose que nous devrons alors utiliser le placard de tes parents qu'est-ce qu'il y a avec mon placard lui il est rentré normal le démon monsieur tête rouge par contre il a fait un beau screamer à la table il faut savoir que ces placards peuvent fonctionner comme des portails ils peuvent t'emmener partout où tu veux y compris là où ton père était tenu essaye les gars on va passer dans le nether là vous êtes prêts ? c'est parti il n'y a rien ici oh c'est vrai j'ai oublié tu dois suivre quelques étapes pour activer ce raccourci apporte la radio de ton père et place-la devant le placard on va utiliser les ondes cette radio fonctionnera comme un bouton d'ascenseur tu devras d'abord sélectionner une fréquence si tu choisis la bonne fréquence la porte s'ouvrira vers l'endroit où tu dois aller ça n'a pas l'air de la bonne fréquence c'est les oiseaux là c'est la forêt on dirait que ce n'est pas ça réessayons ok les gars ça va ressembler à l'enfer je vous dis de suite où on va aller non c'était quoi ça ? il m'a trollé là pourquoi il n'a pas parlé il a ringi ? c'est le néant on va dans les lèvres je pense que c'est celui-là vas-y entre je vais rester ici je vais rester ici et surveiller la maison et c'est la maison qui doit se surveiller de toi mon dieu allez on est au milieu de la forêt en plus qu'est-ce que c'est que ça ? il y a un marchand quoi de neuf ? mais c'est un chat qui parle je cherche mon père décrit le nom de mon père est Bruce attendez un instant il y a beaucoup de Bruce ici plus de détails ? est-ce que Bruce est un bon Bruce ou un mauvais Bruce ? eh bien mon père est le genre de personne qui se met un peu en colère donc c'est un mauvais Bruce laisse-moi voir les gars il y a un registre des gens ici il y a encore beaucoup de méchants Bruce plus de détails s'il vous plaît que fait-il d'autre ? il crie souvent toujours pas assez d'informations parfois il me frappe et des gifles aussi et c'est tout ah c'est déjà beaucoup la porte est derrière toi on est où là ? oula il y a des boupées ? bou ? il a juste été surpris on dirait les persos de la Wii les gars qui êtes-vous les gars ? tout comme toi nous sommes des enfants en route pour retrouver nos parents non je peux être une boupée quand même ? nous restons ici un moment veux-tu nous rejoindre ? je suis désolé je suis pressé d'accord à plus tard les gars ils me font peur c'est des enfants c'est des poupées what ? il est horrible il ressemble à Denis la malice pour ceux qui ont la ref qu'est-ce que tu fais ? t'es dans une tombe toi ? j'ai envie de les aider je pense qu'ils ont qu'ils ont des problèmes et que je vais pas tarder à en avoir mais d'abord on va chercher notre père non non c'est notre père ? oh là il va pas bien là il va vraiment pas bien les gars papa ? s'il te plaît arrête de me punir c'est moi papa ? s'il te plaît arrête de me punir qu'est-ce qu'il t'a fait ? allez rentrons à la maison monsieur Redface nous amènera tous les deux s'il te plaît arrête de me punir non là il me fait de la peine c'est que ça sors oh mon dieu non je suis devenu une poupée il m'a transformé oh oh il y a maman elle va me reconnaître oula la tête oula la tête ça va la tête what ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi ? pourquoi tu te caches dans le placard ? pourquoi elle a fait ça avec sa tête ? monsieur visage rouge a emmené papa les gars on n'est pas une poupée mais on ressemble à une poupée oh eh bien c'est une bonne chose alors quoi ? ça ne plaisante pas ? c'est une longue histoire laisse-moi t'expliquer comment va ta poupée Ron aujourd'hui ? est-ce que ça va ? la poupée ? maman ? comment tu le sais ? bien sûr que je sais est-ce que tu n'as pas pris tes médicaments aujourd'hui ? what ? c'est vrai qu'on n'a pas pris les médicaments ? ce n'est pas la première fois que tu as de telles hallucinations à chaque fois on raconte une histoire différente le facteur commun est toujours cette stupide poupée il ne te souviens pas des fois précédentes ? non ? je ne sais pas ce qui va pas chez toi il va te coucher il est déjà minuit les gars c'est vrai que je n'ai pas pris les médicaments mais là ça me met le doute on va prendre les médicaments oh ah ? non là j'ai des frissons ça me fait peur est-ce qu'on peut prendre les médicaments quand même dans le doute ? non ? c'est trop tard ? il y a eu un bruit dans ma chambre il y a eu le bruit de la porte là il y a eu un bruit dans ma chambre hein ? maman je vois une poupée voler là c'est pas les médicaments je te jure ok voler pas oh mon dieu non mais c'est quoi ce je me suis évanoui forcément c'est trop pour un enfant qu'est-ce que vient-il de se passer mon fils ? ça va ? c'est maintenant qu'elle s'inquiète ? c'est le gros démon d'Insidious dans ma chambre ok on est dans l'île du père tu te sens mieux maintenant ? ouais maman c'est monsieur visage rouge tout va bien demain je prendrai un jour de congé pour rester à la maison et prendre soin de toi vraiment ? promets-moi maman le promets maintenant rendors-toi oui maman ok là j'entends les oiseaux tout va bien dites-moi que tout va bien maman ? tu m'as encore rompu la promesse les gars c'est une mauvaise mère ça ok bon la porte s'est fermée sur moi c'est peut-être un signe on peut appeler la police qu'on va manger donc l'assiette infinie n'existe pas c'est peut-être vraiment un problème de médoc on va aller dans notre chambre il y a la poupée what ? les gars elle va très mal la poupée là qu'est-ce qui t'est arrivé ? mon maître m'a tabassé il n'était pas content de ce qui s'est passé hier je suis désolé c'est de ma faute au fait as-tu vu ma mère quelque part ? mon maître l'a emmené quoi ? ça vient juste d'arriver je suis désolé de ne pas avoir pu l'arrêter tu devrais fuir car il reviendra bientôt te prendre aussi non je dois sauver ma mère et mon père aussi comment ? je ne vois pas ce qu'il m'a fait mais what ? qu'est-ce que... sort j'ai trouvé ça dans la prison de mon père je pense que c'est là pour une zèle vaincre c'est... c'est le... sort pour vaincre monsieur visage rouge ah c'était le sort genre pas sort de la chambre c'était un sort carrément allez va vite dans le placard pour trouver où est retenu ta mère les gars c'est pas des alus on est d'accord là on va vraiment chercher nos parents ils ont disparu ok c'est l'autre placard j'ai peur hein j'ai peur du screamer maintenant il fait peur on va réutiliser ah non on peut y aller direct c'est bon le portail est déjà ouvert hein ça pleure ? non où est le chat ? pourquoi les enfants se cachent derrière la voiture ? je vais me cacher avec vous ça va les mecs ? ça a pas l'air d'aller il y a ma mère qui pleure derrière dans la prison j'hésite le sort ici et mets-toi à couvert allez c'est bon ? c'est bon ? je me mets à couvert avec les petits ? c'est quoi ? c'est une grosse bombe ou quoi ? ouais c'est une grosse bombe là apparemment une bombe nucléaire qui va péter ou quoi ? oh d'accord donc monsieur visage rouge revient oh il est terrifiant est-ce que le sort va marcher ? oui yes je crois que ça ça a marché ? elle est où la porte ? wow les gars ça me fait peur là mec ? c'était pas dans le plan ça je me barre ? ça a libéré ma mère vous pensez ? mais ça m'a emprisonné moi ? il va me choper à la fin je le sens je me tire et vite vous pouvez pas ouvrir la porte what ? qu'est-ce qu'il y a fait c'est toi ? qu'est-ce qu'il t'arrive ? mon maître a été vaincu la magie qu'il m'a lancé s'estompe également est-ce que tu disparais ? ne t'inquiète pas c'est ce que je voulais je devrais sortir et voir tes parents oh les gars je le sens nos parents sont à l'entrée ? ils sont vraiment là ? on est en train de se disputer ? les parents ? papa ? maman ? vous êtes tous libres maintenant tu as eu une liaison n'est-ce pas ? je t'ai dit que j'étais occupé par mon travail menteuse tu as négligé cette famille pour un autre homme n'as-tu pas honte de mentir à ton fils ? et toi ? penses-tu que tu es meilleur que moi ? je suis juste à la maison et tu te défoules toute l'année quel genre de père es-tu ? peu importe ce que je fais c'est mon affaire je ramène toujours de l'argent à la maison pour subvenir aux besoins de mon enfant et si tu penses encore que je suis une p**** tu t'abaisses encore en dessous oula encore un mot ? très bien toi et moi allons divorcer l'un de nous devra quitter cette maison si tu es encore là demain je prends mon fils et je pars tu restes là wow divorcez pas hein ! ça va me causer des problèmes encore plus déjà que ça va pas apparemment je prends des médocs oh non oh non papa pose cette bouteille les gars il ressemble à un monsieur visage rouge un peu quand même ça y est il y a besoin que ça devienne un alcoolo maintenant ? il va nous exploser hein ! il va nous tabasser un sac de crappe on va devenir c'était lui c'était obligé en fait je ne laisserai pas sur l'arrivée oula non est-ce que il va buter notre mère ? mec ? il tue carrément l'enfant ? oh mon dieu il nous a tué ? à quoi c'est de la rupture il a tué l'enfant ? il a acheté dans le placard c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'ouvrir non 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 cela ne peut pas être vrai je suis vraiment désolé Ron mon placard je pense que vous êtes capable de l'ouvrir maintenant les gars ? c'est moi ? c'est moi ? pourquoi est-ce que je n'en sais rien ? j'ai toujours su parce que je suis la partie connaissante de toi tu as essayé de nier et de rejeter ces choses et tu as inventé des histoires pour te sentir mieux dans ta peau et dans celles de ton père et moi je dois trouver un moyen de te ramener à la réalité j'ai essayé de nombreuses fois de nombreuses façons de t'aider et d'accepter cette vérité aussi facilement que possible et à chaque fois que j'échoue devine ce qui se passe tic tac boum ta mémoire revient au point de départ c'est à dire la nuit où ton père t'a assassiné depuis combien de temps suis-je mort ? 14 jours oh mon dieu ça ne doit pas faire si longtemps est-ce qu'il est réellement arrivé à mes parents ? quand t'as ton père il se cache dans une chambre de montel bon marché oh mon dieu les gars c'est pour ça qu'ils trempent oh il nous a tordu le cou je comprends mieux c'est pour ça que le cou ne tenait pas c'était pas des petits défauts c'était vraiment un autre image rentrer à la maison avec moi papa oh mon dieu les gars c'est tellement triste c'est horrible et triste à la fois ma mère elle me voit toujours n'est-ce pas ? c'est vrai car elle n'a à la maison que tard le soir mais s'il fait jour fils ? elle est en train de nous chercher ? oh elle nous a trouvés c'est horrible les amis la police ? oh ils ont des têtes de chips ouais c'est les flics vous faites des n'gis sur la cachette de votre mari ? vous venez de laisser tomber quelque chose madame c'est nous regardez qu'est-ce que c'est ? donc c'est le papier où il y a marqué sort mais ça se trouve il y a l'adresse du motel une carte de visite pour un motel c'est exactement ça les amis je ne suis pas sûr que ce soit la mienne donc c'est l'enfant qui l'aide elle peut pas le voir le jour du coup ils vont retrouver notre père ils vont l'arrêter et ils vont le mettre en prison pour notre meurtre un père tueur arrêté les gars c'est tellement triste comme histoire quatorze jours j'étais dans le placard c'est pas possible mais dans d'autres vents et nous on réalise enfin il fait tellement de la peine avec sa morve là c'est les enfants regardez donc c'est tous les enfants qui étaient victimes de ça c'est pour ça qu'elle on dirait elle était dans une tombe lui était brûlé dans un feu et lui enfermé dans un coffre d'accord oh non c'est tellement triste il ressemble à Tchoupi un peu et nous que disions qu'on devait partir qu'on était pressé en fait on était à queue depuis le départ donc voilà les amis l'épisode 1 se termine franchement j'ai trouvé ce jeu incroyable vraiment l'histoire était vraiment dingue et tellement triste à la fois comme d'habitude si vous voulez me soutenir liker, commenter, partager, abonner, vous cocher la cloche cocher bien toutes les notifications pour ne rater aucune de mes dernières vidéos donc c'est la fin de cet épisode et je vous donne rendez-vous pour le prochain c'est la fin de cet épisode